C'est un mini Minitel que vous branchez derrière votre bon vieux Minitel. Donc il faut avoir gardé un Minitel ou alors il faut en racheter un sur le Boncoin ou Ebay. Une fois qu'il est branché, vous rallumez votre Minitel et là vous vous retrouvez dans les années 80. Bonjour Olivier Mével. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une société qui s'appelle Multiplier, qui édite des objets technologiques parfois insolites. Et alors là vous sortez un produit complètement fou, un petit appareil qui permet de faire revivre le Minitel. Expliquez-nous ça. Alors c'est très simple, c'est un petit appareil qui ressemble à un Minitel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Minitel. Les plus vieux voient très bien, les plus jeunes ont un peu plus de mal. Ça c'est sûr. Et donc c'est un mini Minitel que vous branchez derrière votre bon vieux Minitel. Donc il faut avoir gardé un Minitel ou alors il faut en racheter un sur le Boncoin ou Ebay. Et une fois qu'il est branché, vous rallumez votre Minitel et là vous vous retrouvez dans les années 80 en fait. Incroyable. Ouais. Et donc avec le 3615 Télétel et vous avez des tas de services qu'on a redéveloppés. L'astrologie, l'actu, etc. Évidemment les messageries roses, enfin ce genre de choses. Oui il y a même Hula mais qui ne s'appelle plus Hula. Ça s'appelle Elisa maintenant. Ça s'appelle Elisa qui était un service, une messagerie rose très très connue. Il y avait de la publicité partout. Absolument. C'était vraiment l'emblème des messageries roses. Voilà. Bon. Alors comment ça fonctionne ? Donc ça marche par le... Ça permet de connecter le Minitel au Wi-Fi. Voilà alors techniquement on peut dire que oui ça donne un Minitel qui devient Wi-Fi et qui du coup va pouvoir aller chercher des informations sur l'Internet et offrir des tas d'autres services, enfin offrir des jeux qui eux sont plutôt en local. Ah il y a une partie locale quand même. D'accord. Donc dans le Minitel ? Ouais. Ok. Non non, dans le Minimit. Dans le Minimit, dans le petit appareil qu'on branche. Donc il y a de la mémoire, il y a ce qu'il faut. Absolument. Et ça on le fait aussi pour des raisons un peu d'obsolescence déprogrammée pour se dire que finalement cet objet-là, même dans dix ans, vous pouvez le rebrancher. Et même s'il n'y a plus d'Internet par exemple, ça peut arriver, vous pouvez toujours jouer au pendu par exemple. On n'est pas perdu. Alors ok, mais tous ces services, moi je croyais que les services, tous les serveurs Minitel avaient été arrêtés. Alors ils ont été arrêtés officiellement. Après il y a toute une communauté de fans de la télématique qui en ont gardé quelques-uns. Bon, très peu, mais quand même. Tu ont gardé quoi ? Des serveurs ? Des serveurs, c'est-à-dire que vous pouvez téléphoner au 01, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, faire connexion fin et vous avez un serveur Minitel. D'accord. Il y a quelques services seulement et je ne suis pas sûr qu'on puisse être très très nombreux sur ces serveurs-là. Donc il y a quand même une communauté. Néanmoins, moi quand j'ai commencé le projet il y a un an, un an et demi, je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait en fait quasiment aucune archive des écrans, aucune archive des services. Et donc c'est pour ça que j'ai dû travailler. Je travaille avec deux pionnières du Minitel, Pascal Moise et Cécile Adam, qui elles travaillaient à télématique de libération dans les années 80 et qui sont mis à redévelopper des écrans soit de mémoire, soit regarder sur l'INA, soit récupérer des vieux journaux et redévelopper l'astrologie, le monde, etc. Le pendu, des jeux qui faisaient fureur à l'époque, qui s'appellent les couples parfaits. Oui, parce que c'est ça qu'il faut expliquer et rappeler à ceux qui ne l'ont pas connu. Au-delà de l'aspect du côté usuel, pratique du Minitel, qui était dans tous les foyers, qui servaient principalement d'annuaire, il y avait toute une communauté qui en fait goûtait aux joies de l'ancêtre des réseaux sociaux d'une certaine manière. Ah ben sur les messageries, ça c'est clair que c'était en tout cas, oui, ça c'était l'ancêtre des réseaux sociaux. Après, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux. Il y avait aussi des choses comme les échecs, il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Enfin, l'astrologie, l'actualité. Donc au niveau actualité, on trouve des choses sur votre... si vous branchez un mini-mythe ? Ouais, si vous branchez un mini-mythe, vous avez effectivement l'actualité du jour, mais 40 ans, il y a 40 ans, c'est-à-dire que vous avez l'actualité du jour de 1982, fournie par Le Monde, merci, enfin ils ne le savent pas encore, mais merci. Et donc là, vous avez effectivement toutes les brèves et tous les détails d'actualité de Reagan avec Thatcher, etc., Lefranc, etc. Alors, Olivier Mével, bon, c'est très amusant. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? On rappelle un peu que vous êtes, vous vous présentez comme la maman du lapin Nabastag, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec Raphaël Adjian, c'est vous qui avez créé le fameux lapin connecté Nabastag, qui est presque aussi célèbre que le Minitel en France, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui était un peu l'ancêtre des objets connectés, des enceintes connectées, des Alexa, etc. Pourquoi est-ce que, c'est quoi cette démarche du Minimit ? Alors, la démarche, en fait, c'est que quand on a démarré le Nabastag, on a commencé par que des choses inutiles. Il disait des blagues, on pouvait lui envoyer des messages, il faisait le Tai Chi, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait et qu'on se disait peut-être qu'il faut qu'on en vende beaucoup plus, on a continué à mettre des tas de choses utiles, soi-disant utiles. Et quand, dix ans après, je l'ai fait revivre, le Nabastag avec un kit, je me suis aperçu que la seule chose que les gens avaient retenue et qu'ils souhaitaient, c'était les choses inutiles. Donc, en fait, du coup, ça m'a quand même pas mal décomplexé sur le fait d'essayer de rendre la techno très, très utile, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai fondé cette maison d'édition d'objets poétiques, on va dire. Et après avoir réveillé le Nabastag, je trouvais ça marrant de le faire avec le Minitel et de vivre un peu différemment avec de la technologie qui n'est pas simplement là pour vous prendre du temps ou pour vous prendre de l'argent. C'est un peu une espèce de pied de nez à la course, à la puissance, aux performances, etc. Il y a ça, il y a ça, notamment dans le 3615 et l'ISA, ce qu'on utilise comme chatbot, c'est un chatbot qui date des années 60. C'est-à-dire qu'alors que là, on sait qu'il y a des chatbots très, très évolués en IA. Bon, là, en fait, justement, on reste dans des choses qui marchent très, très bien, par ailleurs. Alors, on peut l'acheter, semi-limite. Combien ça coûte ? Ça coûte 75 euros. Et là, pour l'acheter, il faut aller sur la page Ulule. Et dès qu'il y en a 500, je lance la production. D'accord. Donc, c'est vous qui l'avez conçu ? Oui. Alors, après, je me suis appuyé. En fait, sur tout ce projet, c'est quand même quelque chose qui est très « communautaire », entre guillemets, parce qu'il y a plein d'écrans qui avaient été sauvegardés. Il y a plein de cartes électroniques. Il y a des gens qui le faisaient déjà. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont réunis autour de ce projet. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura produit les mini-mythes, on essaye de sauvegarder et de développer encore plus de vieux services en fonction de ce qu'on va trouver ou des gens qui vont se manifester. Vous avez sollicité, justement, les éditeurs de services Minitel de l'époque ? Alors, non. Alors, les grands éditeurs qu'on connaît, enfin, donc, Nouvelle Obs ou Perdriel ou Xavier Niel, non, on ne les a pas encore sollicités. Bon, cela dit, nous, ce qu'on cherchait, c'était d'avoir les archives. Donc, finalement, les archives, elles ont été conservées plutôt par des développeurs, des anciens développeurs de services Minitel plutôt que les riches patrons. Oui. C'est incroyable, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas cette... Il n'y a aucun archivage au niveau de l'INA, de la Bibliothèque Nationale, etc. C'est assez dingue. Après qu'on s'est dit, avec Internet, finalement, il faut aussi penser à... Absolument. Absolument. Les seules choses qu'il y a, c'est des vidéos de publicité ou des vidéos de démonstration. Mais finalement, le patrimoine numérique vidéothèque, lui, il a disparu ou il est sur quelques disques durs de personnes. Alors, il y a une chose, il faut avoir un Minitel. On en trouve encore des... Soit on en a gardé dans son garage, soit, est-ce qu'on peut en acheter quelque part ? Ah oui, bien sûr. Donc déjà, effectivement, parfois, les gens l'ont gardé, mais c'est assez rare. Mais on en trouve sur le Boncoin ou sur eBay. Il y en a beaucoup. Combien ça coûte ? Entre 10 et 100 euros, on va dire. Puis il y a peut-être d'autres qui vont se mettre à chercher dans leur garage. Voilà. Il y en a peut-être encore dans les garages, dans des entrepôts d'entreprises, parce qu'il y en avait dans les entreprises. Oui, c'est possible. Mais pourtant, il y avait eu une campagne pour récupérer le matériel, parce que ça appartenait à France Télécom. Absolument. Oui, c'était propriété de France Télécom. Donc il y avait une campagne, mais je pense que de toute façon, il y en a plein qui l'ont gardé. Ils l'ont gardé. C'est comme les armes. Oui, c'est ça. Après, il y en a, quand ils sont neufs, ils les vendent, parce qu'il y a des Minitels neufs. Des Minitels neufs, encore dans leur boîte. Il y avait plusieurs générations. Il y a eu plusieurs générations de Minitels. Oui, oui. Bon là, ça marche avec tous les Minitels, mais ce qu'on trouve, c'est le 1 et le 2. Oui, mais c'est formidable parce que ça permet de retracer l'histoire du Minitel, en plus qu'après, c'est dématérialisé. Au début, quand les ordinateurs ont commencé à rentrer dans les foyers, on n'avait plus besoin de l'appareil Minitel, mais on était bien contents de pouvoir trouver encore les services de Minitel. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a une des personnes sur Twitter qui disait que quand elle a eu Internet, la première chose qu'elle a faite, c'était installer un émulateur Minitel. Un émulateur. Oui, bien sûr. C'était un vrai, vrai, vrai service. À l'époque, ça pouvait coûter très cher, le Minitel. Si on restait des heures sur des services de messagerie ou autre, il y a eu des drames dans des familles. C'est clair. Là, ça me coûte combien avec un Minimit ? Là, ça dépend. Justement, il y a une page qui vous permet de voir à quoi vous avez échappé. C'est-à-dire quelle aurait été la facture de vos communications à l'époque, donc en francs. En francs, oui. Donc, ça part tout de suite dans les centaines ou dans les milliers de francs. Absolument, absolument. Alors qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Enfin, on est d'accord si... Ah ben, vous voulez dire... Le fait de me connecter à ces services-là... Ah ben, bien sûr, c'est gratuit. Oui, oui. C'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Oui, parce qu'on est passé dans l'ère de la gratuité, mais bon. Olivier Mével, d'autres objets ? Vous pensez faire ressusciter d'autres objets high-tech du passé, comme ça ? Non, là, je pense que je vais arrêter. Avec Multiplier, il y a un certain nombre d'objets, mais le prochain, c'est un robot qui se déplace chez vous, qui est en céramique, en grès, qui est très, très beau, mais qui ne fait rien. Et qui n'en fait qu'à sa tête. C'est un Roomba qui ne passe pas à l'aspirateur. Qui ne sert à rien. Oui, c'est ça. Un peu comme ce Mini-Tel qui ne sert à rien non plus, on est d'accord. Absolument. Voilà, mais qui intéressera peut-être, sait-on jamais, des expositions, des musées, des choses comme ça. Absolument, ça peut être ça aussi. Merci beaucoup, Olivier Mével, fondateur de la Maison d'édition d'objets technologiques multipliés.